Vendredi 10 février, l'humoriste Pierre Palmade a provoqué un terrible accident. Sous l'emprise de la cocaïne, il a percuté une voiture avec son propre véhicule. A son bord, un père et son fils de 6 ans, ainsi qu'une femme enceinte, qui a ensuite perdu son bébé. Un tragique événement qui a bousculé la France entière puisque le père et son fils se trouvent toujours en réanimation. Si l'humoriste a présenté ses excuses et a annoncé qu'il était prêt à assumer les conséquences de ses actes, la famille des victimes n'est pas prête à pardonner. Alors que leur état de santé était toujours incertain le mardi 14 février, Memoura de Batik, l'avocat de la famille des victimes, s'est exprimé sur BFM TV au cours d'une conférence de presse. Quelques heures plus tard, il s'est rendu sur le plateau de TPMP afin de répondre aux questions de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Le conducteur de la voiture aurait été très prévenant concernant les circonstances du drame, Memoura de Batik a révélé que la femme enceinte d'une petite fille avait rendu visite à sa belle famille. Son beau-frère lui avait ensuite proposé de la raccompagner chez elle en voiture, en emmenant son fils avec eux. Dès lors qu'il monte dans le véhicule, il va avoir des attentions toutes particulières à indiquer l'avocat. En effet, soucieux du bien-être de la future maman, le père de trois enfants lui aurait fait plusieurs propositions. Memoura de Batik a révélé, il va lui demander si la température lui convient, si l'allure lui convient alors qu'il est parfaitement dans les clous du code de la route. Il va lui proposer deux chemins, deux itinéraires, en lui proposant un itinéraire un peu plus long, mais pour éviter les dos d'Anne. Une proposition qui aurait pu tout changer et qui aurait peut-être permis à la famille, aujourd'hui endeuillée, de ne pas croiser la route de Pierre Palmade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501